Toute ligne ou tracée, qu'elle soit rectiligne ou courbe, peut se considérer comme une succession de points. Cette infinité de points sont sur ce tracé autant de positionnement qu'un même point en mouvement peut connaître. Représentons maintenant par deux points A et B deux positionnements possibles sur une droite. Une dynamique peut amener ce qui se trouve en B en A. Pour un observateur en B, cela signifiera une expansion. A s'est éloigné de B, c'est-à-dire ce qu'est devenu B et que l'on nomme A s'est éloigné de sa position de départ, de référence, qui est B. Mais rien n'empêche une autre dynamique d'amener ce qui se trouverait en A en B. Pour un observateur en B, cela montre l'existence d'une contraction. A s'est rapproché de B. Si le lecteur prend le temps nécessaire pour réfléchir calmement sur ce sujet, il admettra que, indépendamment de l'augmentation ou de la diminution mesurée de la longueur d'un segment AB, rien ne s'oppose à l'expression simultanée de deux dynamiques différentes, l'une éloignant constamment A de B et l'autre rapprochant constamment une partie de ce qui se trouve en A de B. Cela peut s'exprimer de cette autre manière. En A aussi bien qu'en B existe une matière qui peut être soumise de manière égale à une expansion d'une part et à une contraction d'autre part. La route que représente le segment AB peut être empruntée par deux dynamiques contraires, et non pas une seule. Il peut y avoir sur une route deux sens de circulation possibles. Et ces deux voies de circulation non seulement existent simultanément, mais expriment des dynamiques contraires. Aucune de ces deux dynamiques, expansion ou contraction, ne peut effacer l'existence de l'autre, justement parce qu'elle lui est contraire. La particularité du cercle Le cercle est, à l'instar des droites et des segments, une forme à une dimension, tracée, qui est constituée d'une succession de points. Il est assurément la plus parfaite, et donc aussi la plus significative, de toutes les formes à une dimension. Aussi ce qu'il représente, l'infini et l'éternité, tient-il la première place dans les symboles, c'est-à-dire la première place dans le langage de la nature, géométrie sacrée. Étant une boucle, le cercle permet de visualiser que si un point B de sa circonférence s'éloigne d'un point A, il s'en approche tout autant. En effet, même si de A, B s'éloigne par l'arc alpha qui augmente, il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'en approche par l'arc bêta qui diminue. Deux points qui s'éloignent l'un de l'autre via un arc se rapprochent également l'un de l'autre via un autre arc. Donc au final, deux objets, réalités ou matières, peuvent bien en même temps s'éloigner et se rapprocher l'un de l'autre. Comme la géométrie du cercle permet de le comprendre, un éloignement ne s'exprime jamais sans qu'un rapprochement également ne s'effectue. Et l'inverse est aussi vrai.